Les détectives se servent des empreintes digitales pour appuyer leur dire. Les chercheurs et les étudiants, eux, se servent de notes de bas de page. Quand les scientifiques font des affirmations dans leurs recherches, ils ne s'attendent jamais à ce qu'on les croit uniquement sur parole. Ils vont donc étayer leurs arguments et montrer leurs éléments de preuve, ce qui est tout à fait normal. Mais ils vont aussi montrer d'où viennent ces preuves pour que les autres puissent aller vérifier eux-mêmes la véracité de leur dire. C'est là qu'interviennent les notes de bas de page. Mais qu'est-ce qu'une note de bas de page? C'est une note placée, comme on s'en doute, en bas de page, où l'on indique la référence des ouvrages d'où proviennent les informations ou les citations qu'on vient de mentionner dans notre texte. Notez que parfois, ces notes sont plutôt situées en fin de document, mais c'est de moins en moins un usage parce que beaucoup moins pratique. Il y a aussi moyen de les faire directement dans le texte avec la méthode hauteur d'art. Mais à quoi ça sert au juste une note de bas de page? Pourquoi est-il nécessaire d'en faire dans un travail au cégep ou à l'université? Pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a vu, c'est une façon pratique de fournir des preuves de ce qu'on affirme dans notre texte. On montre que nos affirmations ne tiennent pas sur du vide, qu'on s'est basé sur des documents vérifiables, ce qui va donner de la crédibilité à notre recherche. D'autre part, c'est extrêmement utile pour notre lecteur qui pourrait utiliser ces mêmes documents pour faire avancer ses propres recherches. Et puis, il y a une raison éthique pour faire des notes de référence. Si on utilise le travail ou les idées de quelqu'un d'autre pour notre recherche, il faut absolument le mentionner, sinon on donne l'impression que ce sont nos propres idées, ce qui devient de la fraude intellectuelle. Le sens de l'éthique est très important en science, sinon on se rend coupable de plagiat. Ouais, mais on s'en fout! Si on n'indique pas d'où proviennent nos sources, personne ne le saura jamais! C'est possible, mais c'est loin d'être sûr. En général, les propres de cégep sont loin d'être naïfs. Ils ont habituellement au moins une maîtrise, souvent même un doctorat. Ce sont donc des experts en recherche et c'est facile pour eux de procéder à des vérifications sur Internet ou ailleurs. Et puis, de toute façon, le risque n'en vaut pas la chandelle, car les pénalités de plagiat sont très coûteuses au cégep comme à l'université et peuvent assez rapidement mener à une expulsion. Mieux vaut suivre les règles. Alors, comment fait-on pour placer une note en bas de page? Voici comment on procède sur Word. Vous écrivez d'abord votre affirmation, puis à la fin de celle-ci, vous faites un appel de note. Pour ce faire, il suffit de placer votre curseur à la fin de votre phrase, puis d'aller sous l'onglet Références et de cliquer sur Insérer une note de bas de page. Ça créera un appel de notes sous forme de numéro et déplacera votre curseur en bas de la page avec le même numéro où vous pourrez écrire votre note de référence. Notez en passant que le numéro se détermine automatiquement en fonction de la place de la note dans votre texte. Si vous décidez plus tard d'ajouter une autre note avant la première, les numéros seront ajustés en conséquence pour être toujours dans le bon ordre. vivre de la technologie et ayons une petite pensée pour les auteurs d'avant le milieu des années 80 qui devaient tout faire, tout ça, à la main. Mais une fois qu'on a créé la note, qu'est-ce qu'on écrit? Comment on fait la référence à l'auteur qu'on a consulté? Eh bien, ça fonctionne pas mal de la même manière que pour une bibliographie à deux détails près. D'abord, concernant le nom de l'auteur, au lieu d'indiquer le nom de famille puis le prénom comme dans une bibliographie, on reprend l'ordre normal, prénom puis nom de famille. C'est la convention. Mais le second détail est plus important. Au lieu d'indiquer le nombre de pages du livre ou les pages complètes d'où vient l'article, il faut mentionner la page précise où on a pris l'information. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne fait pas référence à tout ce qui est écrit dans le document qu'on cite, mais à un passage précis. Si on veut aider notre lecteur à vérifier la validité de nos dires, on ne va pas l'obliger à chercher à travers des centaines et des centaines de pages à moins de vouloir l'exaspérer. Oui, si c'est ton prof, c'est peut-être pas une bonne idée. Cédric, tu as tout compris. Il pourrait tenter d'utiliser son crayon rouge. Bref, pour chaque affirmation qui nous vient d'un autre document, on indique la référence précise. Mais il est important de savoir qu'on n'utilise pas toujours une note en bas de page pour le faire, malgré le titre de cette chronique. En effet, il existe deux méthodes différentes. D'abord la méthode traditionnelle, qui est celle que je vous ai décrite jusqu'à maintenant et qui est majoritairement utilisée dans le monde francophone. Mais il y a aussi la méthode auteur-date, à l'honneur dans le monde anglophone et aussi dans certaines disciplines, notamment en psychologie. Pour cette dernière méthode, c'est beaucoup plus simple. On place notre référence entre parenthèses directement dans le texte avec seulement le nom de famille de l'auteur, l'année de la publication et la page. Mais pour que votre lecteur soit capable de s'y retrouver avec des informations aussi sommaires, il faut absolument inclure une bibliographie à la fin de votre travail où il pourra retrouver la référence complète. Les deux méthodes fonctionnent et ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage de la méthode traditionnelle est de fournir un maximum d'informations à portée de main en bas de page sans alourdir le texte, ce qui est particulièrement utile dans une discipline où on aurait beaucoup de sources à citer en même temps, comme en histoire. Mais ça demande plus de travail. L'avantage de la méthode auteur-date repose dans sa simplicité, avec seulement de courtes références entre parenthèses qui sont faciles à insérer rapidement. Mais si on a beaucoup de références, ça finit par alourdir le texte, en plus d'obliger le lecteur à aller voir constamment dans la bibliographie à la fin du travail pour trouver des références complètes. Les deux méthodes ont du bon, mais deux mises en garde cependant. Assurez-vous, premièrement, que la méthode que vous utilisez est acceptée par votre professeur. Mieux vous prévenez que guérir. Mais surtout, surtout, une fois que vous avez choisi votre méthode, n'utilisez que celle-là, n'alternez pas de l'une à l'autre. L'uniformité et la cohérence sont des qualités essentielles pour un travail. Oui, mais on s'en fout de la forme. L'important, ce sont les idées. Le reste, c'est juste du superficiel. Soyons authentiques et au diable apparence. Bien, je suis d'accord pour dire que c'est le fond qui compte. Mais notre but en écrivant un texte, c'est de convaincre nos lecteurs. Or, c'est plus dur de croire que les idées d'un auteur sont bien organisées si son texte ne l'est même pas. Et n'oubliez pas non plus qu'un travail cohérent est plus aisé à lire et qu'en facilitant la vie de notre lecteur, on aide notre propre cause. Dernier point souligné, dans un travail étoffé, on a tendance à mentionner souvent nos sources et il peut arriver dans ces cas-là qu'on utilise plusieurs fois le même ouvrage ou le même article. Dans ces cas-là, si on décide de répéter la référence encore et encore, ça devient très redondant en plus d'alourdir considérablement nos notes de bas de page. Aussi, il existe des codes pour éviter d'avoir à le faire, comme la mention IBID pour les ouvrages qu'on utilise plus d'une fois de façon consécutive. Il y a aussi la mention IDEM qu'on emploie lorsqu'on utilise le même auteur, mais pour une autre œuvre. Enfin, il existe les mentions OXYT pour les livres et OXYT pour les articles lorsqu'on reprend les mêmes œuvres, mais un peu plus loin dans notre texte. Ce sont des codes relativement simples qu'il faut absolument maîtriser lorsqu'on fait de la recherche et ils sont très bien expliqués dans le petit rédac à la page 65. Ainsi, les notes de bas de page constituent un élément essentiel d'un travail académique pour fournir à travers nos références des éléments de preuve qui sont autant de ressources utiles pour notre lecteur. Peu importe la méthode qu'on utilise, elles sont absolument nécessaires pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, puisqu'un chercheur honnête doit indiquer d'où proviennent les informations qu'il a trouvées ailleurs. Et comme pour chaque facette d'un travail écrit, il est essentiel d'appliquer notre méthode avec uniformité. En procédant de cette façon, on rendra non seulement service à notre lecteur, mais on servira notre propre cause, parce que notre texte gagnera ainsi beaucoup en crédibilité et convaincra beaucoup plus facilement notre auditoire, comme tout travail reposant sur une bonne méthodologie. Car, n'oubliez jamais, la méthode est votre amie.